Bonjour, c'est Alexandre Jardin. Je suis en direct sur la page de Cultura, du grand libraire Cultura. Et comme pas mal de gens, on a décidé d'aider nos libraires à faire vivre leur enthousiasme dingue. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe pour que je sache si ça marche, si vous recevez bien l'image ? Voilà. Est-ce que c'est le cas ? Parce que c'est le premier Facebook Live que je fais sur leur page. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Ah, quelqu'un me fait signe ? Ok. Ça va être également partagé sur ma page Facebook. Il y a quelqu'un qui sait mieux faire ça que moi, qui va s'en occuper. Aujourd'hui, pendant une heure, une heure et demie, deux heures, je ne sais pas. Ça va dépendre du nombre aussi de vos interventions. Je vais voir les commentaires. On t'entend bien ? Françoise Tamin me dit bonjour. Et bien, à chaque fois que, pendant que je ferai cette étude, à chaque fois que vous voudrez me poser une question, vous le faites par écrit et j'essaierai d'être le plus confus possible. Voilà. Alors, j'ai l'air complètement isolé. J'ai l'air d'être dans un studio. En fait, c'est faux. Je suis dans ma chambre, dans la chambre où j'aime la plus belle femme du monde. Mais elle me dit blanque tout pour qu'on ne devine rien. Donc, si elle regarde, ça me fait rire. Mais ça ne se voit pas. Et puis, j'ai pris des vivres pour qu'on soit bien. J'ai pris des noix. J'ai pris une pomme à éplucher. Une banane. Donc, j'ai pris également des réserves de flotte. Parfois, on fera des pauses. Si vous aussi, vous avez envie d'aller bouffer, vous vous signalez, vous allez aux toilettes. Et puis, j'interromperai. Et ça va être le plus simple. Vous prévenez de ce dont vous avez besoin. On me dit, je suis à Nantes. Bonjour Alexandre. Merci de nous partager ces lectures. Ah, il y a aussi des gens du Québec. Josiane Vigneault. Bonjour les Québécois. Avant que je commence, je voudrais vous parler de quelque chose que je vais vous demander de faire après cette lecture. Parce que je m'agite beaucoup depuis quatre jours pour faire marcher un programme génial qui a été lancé par l'agence de l'ARS qui gère la santé publique en Ile-de-France. Qui a lancé une application qui, progressivement, va toucher nos régions pour qu'on trouve des volontaires pour nos hôpitaux. Parce qu'il y a de plus en plus de gens touchés par le virus qu'il faut remplacer. Et depuis quatre jours, grâce à votre mobilisation à tous sur les réseaux, il y a eu un truc extraordinaire, fabuleux. On a trouvé 8 800 volontaires. Lundi, on en avait 5 000. Vous avez tous mis la gomme partout sur les réseaux. Et là-dedans, on a trouvé 2 376 infirmiers et infirmières sur les chiffres de ce matin. Il y en avait 1 600 lundi. Des aides-soignants, 1 672. Des médecins, 1 232. Pour remplacer aussi ceux qui auront besoin de souffler, comme les aides-soignants, comme les infirmières. Des brancardiers, 528. Des ambulanciers, 352. Le site, ça s'appelle Renfort Covid. Vous le notez. Et puis après, vous allez sur votre page et vous expliquez aux gens ce que c'est. Et collectivement, on va faire le boulot. Dans un pays très impréparé, le citoyen fait le boulot. Et ça, ce chiffre-là, 8 800. Bravo à tous. Voilà. Et puis, je suis sur la page de Cultura aussi pour plein de raisons. dont une magnifique, c'est que Cultura accompagne mon association, notre association, qui s'appelle Lire et Faire Lire. On fait lire 750 000 gosses dans les 100 départements français. Ça marche au Québec, ça marche en Acadie. Bonjour les Acadiens, s'il y a des Acadiens. Et Cultura nous a fait des opérations d'arrondi à la caisse pour trouver des sous qu'on puisse envoyer au département. parce qu'il faut quand même payer le travail de coordination au niveau de chaque département. Donc, merci Cultura de nous avoir aidés et d'aider les citoyens qui se bougent le cul. Avant que l'on commence, je voudrais juste te dire deux mots sur deux petits livres qui sont des merveilles. Vous les notez dans un coin. Enfin, je ne vais pas en faire de lecture, mais comme je n'allais pas en faire de choix. Voilà. Le premier, c'est Portrait d'un homme heureux. Lisez ça. C'est une merveille. C'est fin. C'est un tout petit bouquin. C'est la vie d'André Le Nôtre. Et on découvre tout à coup, en fait, Versailles, ça a été construit par une bonne de pote. L'architecte, Mansart, Le Nôtre, etc. Ce sont des gens qui ont tous grandi ensemble. Ils ont été formés au Louvre. Tous leurs parents avaient des ateliers. Et c'était des copains d'enfance du roi. Et ce château, c'est né d'une bande de copains d'enfance qui avaient pas mal de génie. Et c'est écrit dans une langue merveilleuse. Ça, c'est un des petits livres, L'usage du vide, les plus intelligents. Vraiment, un des livres les plus intelligents que j'ai lu depuis des années. De Romain Graziani. Qui a dit comment être efficace sans agir. Alors qu'on nous a tous formés à l'action pour être efficace. Comment est-ce qu'une forme d'inaction peut être prodigieusement efficace ? C'est un livre prodigieusement intelligent. Et puis, je suis très ému de faire ce Facebook Live. Je regarde un peu les messages. Bonjour de la Réunion. Hello Alexandre. Coucou d'Antibes. Bonjour. Merci pour ce partage. Ça manque de son. Je vais monter mon son à fond. Bonjour. Allo, me dit Chantal. Coucou. Bon live. J'ai du mal à entendre. Bonjour à vous. Je me rapproche. Est-ce que vous entendez mieux ? Voilà, comme ça. Est-ce qu'il faut que je parle du sud-ouest, Marie-Hélène ? Bravo à tous ces gens. Lire et faire lire. Merci de la technique de notre petit. Merci. C'est Christelle qui dit ça. Virginie dit. Alexandre, toujours mobiliser dynamique. Un vrai faiseau. Un vrai faiseur. Bravo à la culture. Souvenir de ton passage à Begle. Au cultura de Begle. Je ne vais pas parler de tout. Alors, Laurence Bussière, qui est la présidente des mers-euros de l'heure, j'ai une passion pour les mers-euros, pour les gens qui sont des développeurs de leur territoire. Mais alors aujourd'hui, j'ai une émotion particulière, parce que c'est aujourd'hui que mon prochainement va sortir. Voilà. Il est imprimé. Il existe. Je l'ai. Et personne ne va le lire. C'est repoussé. Ça s'appelle « Française ». Et comme personne ne peut le lire, puisqu'on ne sait pas quand il sortira, je me retrouve en ce jour de sortie, tout seul avec mon bouquin. Alors, comme j'en avais quelques-uns à la maison, j'en ai donné un à une vieille dame sans m'approcher, évidemment, d'elle pour ne pas… pour des raisons évidentes. Et elle vient de m'écrire, Alexandre, j'ai repris ton livre et je me régale. Super, j'en rie parfois, mais on reste la moitié. Je lui ai répondu « Rire, j'aime les effronter ». Elle me répond « J'en fume ». Donc, un jour, il y aura des effronter qui peut-être liront ce livre si on revient à un monde normal. Mais en attendant, du coup, on prend les bouquins qui sont autour de nous. Et je vais vous faire trois lectures aujourd'hui extraordinairement différentes. Voilà, je vois tous vos messages. Coucou des Vosges ! Ah oui, je viens de tourner un reportage d'un maire extraordinaire, un maire rural fournier. Vous le verrez, je le mettrai sur les réseaux quand il sera monté, il est au montage là. Bonjour, la Bourgogne, d'une infirmière libérale. On est tous très admiratifs des gens comme vous, madame. Sylvie. Le son bug un peu. Ça bug, oui, oui. Ah, est-ce que le son… Ah non, c'est trop chouette, dit quelqu'un. J'espère qu'on ne va pas brouiller ou censurer. Coucou des abords du fleuve. Colette par l'air. C'était l'ancienne directrice de l'Iréferlire, Québec. Magnifique. Anticonformiste, oui. On va essayer de l'être. Et puis je vais vous lire, donc aujourd'hui, trois livres. Celui… Je vais commencer par quelque chose d'absolument léger et d'absolument délicieux qui est mon livre préféré de Jean Dormesson. Je ne suis pas forcément fan de l'ensemble de ce qu'il a écrit, mais il a écrit un livre qui est une merveille, de jubilation, et que je relis lorsque les temps sont durs parce qu'il ramène dans nos vies une forme de légèreté. Ça s'appelle « Mon dernier rêve sera pour vous ». C'est la biographie amoureuse. Il y a un autre chenapan, parce que Jean était quand même un chenapan, qui est Chateaubriand. Et ce qui est fabuleux, c'est que… Je vais revenir. Après, je vous lirai des extraits d'un livre que j'ai découvert par hasard, « Terre des oublis » de Duong Thu Duong, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Je ne connaissais pas cette femme. C'est une auteure vietnamienne. J'ouvre, je commence. Je vous lirai le début. C'est fulgurant. On tombe sur quelqu'un de l'ampleur de Nabokov, des plus grands auteurs. « Terre des oublis », c'est un bouquin qui a eu le priel il y a des années. Je ne savais pas que c'était un chef-d'œuvre. Voilà. Et puis après, je vous lirai, un classique qui a beaucoup, beaucoup changé ma vie et qui fait partie des auteurs qui déterminent l'auteur que je vais devenir. Beaucoup plus engagé, beaucoup plus passionné par le réel, par l'héroïsation des gens qu'on dit ordinaire et qu'ils ne le sont pas, les héros du réel. Et finalement, Zola. Alors, tout le monde l'a lu à l'école. Je vais vous relire le début. C'est phénoménal. D'amour des gens qu'on dit ordinaires et qui sont extraordinaires et que lui regarde comme des héros. C'est tout ce que je vais essayer de faire dans ma troisième vie d'écrivain. J'ai écrit des romans beaucoup de romans d'amour. Ensuite, des livres autobiographiques. Et puis, je vais aller vers ce monde-là. La beauté du monde réel. Quand on regarde l'héroïsme des gens que les gens dans Audi sont simples et qui sont géniaux. Voilà. Et lui, c'est le patron. Alors, on va commencer par la frivolité. Donc, je reprends pour vous de Jean d'Ormeçon. Je regarde tous vos messages. Quelle belle initiative. Nous pensons écrire aux personnes en EHPAD. Merveilleux, merveilleux. Beaucoup de Bretagne. Tu es notre auteur préféré avec Mathias Malzieux. J'adore cet homme, etc. Jean d'Ormeçon, on en avait parlé. Quelques hachures du son, probablement deux à cause du réseau. Merci de vous proposer de cette lecture. Je vais essayer de faire le mieux que je peux avec le son. Alors, pourquoi ce livre me passionne ? Parce que presque tous les auteurs écrivent leur livre le plus important lorsqu'ils sont en ligne avec ce qu'ils sont très, très profondément. Et là, d'Ormeçon, Jean, que j'ai très, très bien connu, qui j'ai beaucoup ri, écrit son chef-d'œuvre parce qu'en parlant de la biographie sentimentale de Chateaubriand, il parle de lui à toutes les pages. Il est en filigrane et sous couvert de Chateaubriand, on se dit que ça peut être rigolo tous les jours d'être Madame d'Ormeçon parce qu'on se dit qu'un chenapan peut très bien comprendre un autre chenapan et que la littérature n'est pas forcément faite de bons sentiments. Et ce livre s'organise autour de six femmes. Évidemment, le chenapan a aimé un peu plus. Mais Charlotte ou le malheur, Pauline ou la gloire, Nathalie ou la folie, Juliette ou l'amour, Cordelia ou le pouvoir, France ou le plaisir. Ces six femmes sont six grands romans, six regards sur la féminité tout à fait prodigieusement romanesque. C'est drôle, c'est léger, c'est... et on va commencer par Charlotte l'anglaise. Chateaubriand est en exil pendant la révolution en Angleterre. Il a trouvé, il a élu domicile dans une famille anglaise et il y a une fille de Pasteur. La famille du savant se composait d'une femme et d'une fille unique. La femme était jeune encore et charmante, la fille s'appelait Charlotte, comme la fille du bailly de Weizslar qui, 25 ans plus tôt, avait inspiré à Goethe les souffrances du jeune Werther. Elle avait 15 ans. Merde, je n'avais pas noté. Dans ce paysage de paix, à peine troublé par les nouvelles de la bataille de Florus, de la chute de Robespierre de la campagne victorieuse menée en Italie par un général corse inconnu, dans ce décor si calme, Charlotte était belle, elle avait la taille haute, fine et déliée, le teint pâle, les cheveux très noirs, le cou et les bras très blancs. Pour plaire à son père qu'elle adorait, elle avait fait des études de latin et de paix et qu'elle était devenue excellente musicienne. Elle va souffrir. Elle va souffrir terriblement comme toutes les... Mais il faut dire la vérité, il y a des souffrances merveilleuses. Après tant de malheurs au sein de cette famille accueillant des chaleureuses, Chateaubriand se sentait presque heureux. Il reprenait souffle, il oubliait les drames qui avaient marqué sa jeunesse. Il se sentait bien et il retrouvait dans sa conversation la verve et la fantaisie qui enchantaient ses interlocuteurs. La surabondance de vie qui le caractérisait l'emportait à nouveau. Peu à peu sur sa mélancolie. J'adore cette formule, la surabondance de vie. C'était plutôt dans les yeux de Charlotte que passait soudain comme une brume de tristesse. Quelque chose de son rêveur se mêlait à ses traces presque enfantine. Sous le sourire de l'aurore flottait le regard de la nuit. La longue jeune fille brune qui chantait au piano n'était pas une femme malheureuse. Mais sous le calme et la paix, quelques signes imperceptibles inclinait à penser qu'elle pourrait un jour le devenir. C'est ici que le destin tourne sur ses gonds de rêve. Là, je saute. Les femmes aiment la force des hommes et elles adorent leur faiblesse. Mrs. Eves finit s'asseoir souvent au chevet du blessé. Charlotte y passe à son temps. De quoi parlait-il ? Le navigateur émigré et la fille du pasteur. De musique, de littérature, de la France et de l'Italie. de la divine comédie, de la Jérusalem débrée, de l'Ars, de la Mélancolie et de Dante, le géant. Et puis, il se taisait. Le charme timide d'un attachement de l'âme commençait ses ravages. J'adore. Le charme timide d'un attachement de l'âme commençait ses ravages. Le français ne souffrirait pas seulement de ses contusions et de sa jambe. Il souffrait de sa famille et de sa patrie en portée l'une et l'autre dans les désastres de la guerre civile. Il racontait à la jeune fille ce que vous savez déjà ses voyages. L'Amérique, ses malheurs dans l'armée des princes, la fraude misère de Londres et un sinistre dîner quelques mois avant Bunway dans l'auberge du King's Head à Beckels. Un soir, comme d'habitude, après avoir travaillé dans sa minuscule chambre sur des livres latins et grecs empruntés à la bibliothèque des Sparrow, il soupait tristement dans l'auberge où il avait des pensions. La foudre était tombée sur lui. Un anglais à côté de lui parcourait discrètement le journal et lisait à haute voix les nouvelles de la semaine. Elles étaient sinistres comme toujours. La guerre faisait rage sur l'Europe, la France surtout pliée sous la tempête. La terreur faisait tomber les têtes comme des tuiles par le grand vent. Les deux jeunes gens se reclament. des larmes de compassion viennent aux yeux de Charlotte. Avec le gil, bientôt lèvre du jeune homme, un jour viendra sans doute où vous verrez plaisir à vous rappeler ses souffrances. Une sorte de bonheur triste envahit le blessé. Tout le monde savait maintenant à Beckels et à Bangway que M. de Combourg s'appelait en réalité Chateaubriand. Avec ses boucles brunes, ses yeux sombres et changeants, son visage grave et pur, souvent illuminé par un sourire rêveur. Il était beau, il était chêne, il était charmant, il était malheureux et il portait un grand nom emporté par les tout-mêmes. Auprès des trente familles riches du Suffolk, le prestige du jeune professeur atteignait des sommets. Il parlait de Charlotte de la chalité d'Hérèse de Moëlléen, si vive, si élancée. La première femme qui, à Combourg, dans le château de Combourg, avait fait battre son cœur, guillotinée. Il parlait de Julie et de Lucille, ses sœurs arrêtées, il parlait surtout de sa mère. Elle avait été emprisonnée parce qu'elle était parente d'émigrés. Alors il versait des larmes à mère et Charlotte parle des pensées, se mettait à pleurer avec lui. C'est le délif. Elle va en chier horriblement. Ce qui est quand même délicieux dans un livre. On reprend. On est toujours avec Charlotte, la première dont il va fendre le cœur. Bientôt la nuit va tomber sur la campagne anglaise. Charlotte se tait. René, pour faire bonne mesure, ajoute encore l'histoire d'un certain conte de Combourg, son très lointain ancêtre, mort depuis trois siècles et qui avait une jambe de bois. Il lui raconte des trucs, je passe, je passe. Charlotte écoutait avec passion ses récits de délices et de néant. Il faisait souffler sur la vie paisible de Banguay comme un vent de folie auquel elle s'abandonnait. Quelque chose de lumineux et d'obscur ne cessait. Voilà, ça revient. Génial, on entend mieux. Merci Bruno. Un vent de folie, quelque chose de lumineux et d'obscur ne cessait de la transporter. Quand le jeune Français exalté se laissait aller à décrire les nuits brûlantes de la Floride ou ses délires de Combourg, Jean-Tobrien était complètement mytho. Donc, il devait le raconter n'importe quoi à cette fille. Les nuits brûlantes de la Floride, évidemment, personne ne pouvait vérifier, ou ses délires de Combourg ou qu'il finissait sur des tirades presque trop bien balancés que Charlotte apprenait par cœur sur les chemins du retour pour les recopier. le soir, dans sa chambre, sur ses cahiers d'écolière, à titre de souvenirs sentimentaux et d'exercices de Français. La lune répondait sur les bois ce grand secret de mélancolie qu'elle aime t'a confié le soir aux vieux chênes et aux antiques rivages des mers ou etc. La grande affaire de Charlotte était de découvrir qu'elles avaient été vers le Nord, en France, en Amérique, en Allemagne, dans toute cette vie souterraine qui lui restait mystérieuse, les amours pensés, les amours passés de François René. Il y avait eu des fanfaronnades mis larmoyantes, mis libertines dans des lettres où se mêlait le ton des liaisons dangereuses et l'influence des bergeries. Il y avait eu à Paris une madame de Chastonnet qui tendait de son lit des bras nus aux jeunes gens. Il y avait eu une marinière à la jupe retroussée sur les rochers de Saint-Pierre et les négresses à moitié nues dans la baie de Chaisepic ou les belles floridiennes dans les forêts primitives. Il y avait eu Lucille, bien sûr, et son image mystérieuse qui faisait longtemps rêver Charlotte. La nuit, quand elle contemplait les étoiles au-dessus des calmes prairies de Benguet. Il y avait eu Thérèse de Moenlien aux allures d'Amazon. Il y avait eu la visiteuse à la fenêtre de Combourg avec sa poitrine ferme et ronde qui irritait Charlotte. Il y avait eu Mme Rose, femme d'un Mercier de Rennes, une charmante marchande de mode, leste et désinvolte, une coquine, qui passait son temps à rire. À la veille de la Révolution, François René avait voyagé avec elle en chaise de poste depuis Rennes jusqu'à Paris et, mort de timidité, au lieu de profiter de ses avances, il s'était collé dans un coin de la voiture de peur d'effleurer sa robe. Ce qui n'a pas été toujours le cas ensuite. À l'arrivée de la diligence, Rose s'était levée prestement, lui avait tiré en riant une révérence ironique, « Votre servante, monsieur. » et s'en était allé à jamais. À 25 ans, largement passé, avec une armardante et une imagination débordante, le jeune Français en exil, au corps trop court pour la tête, aux yeux et aux cheveux ravissants, n'avait jamais aimé personne avec son cœur et son corps. La jeunesse est une chose charmante. Elle part au commencement de la vie, couronnée de fleurs comme la flotte athénienne, pour aller conquérir la Sicile et les délicieuses campagnes des Nains. Naïve et inexpérimentée, déjà fascinée par l'impossible, à beaucoup d'égards misérables et pourtant passionnés, la jeunesse de René était en train de conquérir dans les campagnes brillantes et austères d'une Angleterre, au seuil du romantisme, le cœur tout neuf de Charlotte. Il se laissait aller à la griserie qu'il ne saurait jamais combattre, de se laisser aimer. J'adore ce style. Une sorte de pitié l'emportait. Il y trouvait un bonheur d'une violence extrême. Il avait tout perdu, sa patrie, sa fortune, sa famille et presque jusqu'à son nom et c'était lui, pourtant, qui faisait encore à d'autres l'aumône de sa présence. De temps en temps, obscurément, lui revenait à l'esprit et ce qu'on entend bien. Je vois plein de messages. Oui, ça marche. Virginie Le Verne qui dit « Oh, quel dommage ! » Oui, se laisser aimer. Si vous étiez tombé sur Château-Brégnant, vous auriez beaucoup pleuré. Reprenons. La force de l'amour joué et puis à peine joué à force d'être joué se mêlait à l'orgueil, aux besoins de revanche, aux passions sans emploi qu'il sentait bouillonner au plus profond de lui-même, à la tendresse aussi qu'il éprouvait pour cette jeune fille pâle et brune déjà faite pour le malheur et dont il était tout le bonheur. J'adore. Cette jeune fille pâle et brune déjà faite pour le malheur et dont il était tout le bonheur. Il se penchait vers Charlotte, il lui prenait la main et il murmurait à voix basse « Vous aurez à jamais été mon premier rêve. » « Mais non ! » répondait Charlotte avec un pincement que « Votre premier rêve c'était la Sylphide, votre premier rêve c'était Lucille. « Ah ! » disait René d'un ton brusque et une ombre passait dans ses yeux « Je n'aurais jamais eu que des amours interdites. J'aurais porté malheur à tout ce qui m'entoure. » C'était quand même un emmerdeur. Alors il se dégageait avec un geste brusque des bras qu'il en serrait et il marchait en silence dans le soir qu'il se mettait à tomber vers le salon de Gardner's House. Elle va énormément souffrir l'anglaise. C'est quand même la spécialité du monsieur. Lui souffre beaucoup mais il fait beaucoup souffrir. Passons à la suivante. Pauline. Évidemment, il ne va pas rester en Angleterre. Donc Pauline. Pauline de Montmorin avait été mariée à 18 ans à un imbécile qui s'appelait le comte de Beaumont. Elle l'avait quittée en hâte pour revenir travailler avec son père pour qui elle nourrissait une passion peut-être aussi inquiétante que celle de Lucille pour son frère. Est-ce que on entend ? Oui. Oui, on entend. On me dit encore, encore. Je continue. Jean Dormeson, dit Olivier Achalouin. Christelle, il est délectable que tu nous fasses la lecture. Merci. Je reprends. Quelqu'un dit je n'ai plus de son. Est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce que vous m'entendez ? Pouvez-vous juste me répondre avant que je poursuive les malheurs de la suivante. Pauline. Oui, on entend très bien, me dit Blandine. Continuons les souffrances. Restée seule de tous les siens, accablée de douleurs déjà frappées à mort, Pauline de Beaumont n'était pas vraiment belle. Châteaubriand lui-même l'a dépeint dans ses mémoires plutôt mâles que bien de figures. Mais le charme et le courage transfiguraient ses traits aigus. Ce visage amaigri et trop pâle, les yeux longs et minces coupés en amande brillaient avec langueur et vivacité en même temps. Que deviendraient les poètes sans les poitrinaires ? s'écriait un chroniqueur de la belle époque, fragile, fiévreuse et poumon déjà atteint, indifférente à son sort où elle voyait un sursis qu'elle méritait à peine. Elle profitait avec nonchalance et ardeur, avec une sorte aussi de sensualité paniquée du temps qui lui était laissé. du temps qui lui était laissé. Passionnée de plaisir, indulgente jusqu'au système, elle se promenait le soir au bord des étangs vêtue de voile léger. À qui peut-être était-ce Joubert ? Joubert, c'était le meilleur ami de Chateaubriand. Il faut que vous lisiez les pensées de Joubert. Un des plus grands styles de tous les temps. Les pensées de Joubert. Vous allez commander ça tout de suite. Attendez, dès que Culture à rouvre, vous jetez et vous filez. Vous procurez ça. Les pensées de Joubert, le meilleur ami de Chateaubriand. À qui peut-être était-ce Joubert ? Il disait avec inquiétude. Vous jouez à vous tuer. Elle répondait seulement avec légèreté et superbe qu'importe. Un pavide et blessé, à peine enveloppé d'un corps, à peine enveloppé d'un corps, composé de souvenirs bien plus que d'espérance, elle aurait pu reprendre la devise d'une reine infortunée, fille de la vie. Elle avait adopté celle qu'un de ses admirateurs était-ce encore Joubert ? Lisez les pensées de Joubert. Lui avait proposé « Rien m'agite, rien ne m'ébranle ». Pauline de Beaumont inaugure avec le siècle la galerie inépuisable des poitrinaires romantiques. Elle ouvre le cortège des physiques de légende qui mènera cinquante ans plus tard jusqu'à la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas-Fils et à la Traviata de Berdy. Joubert était fou d'elle. Lisez les pensées de Joubert. Joubert était fou d'elle. Elle devint assez vite la maîtresse de René. Oh, ça va trop vite pour moi. Dans les derniers jours du mois de mars, 1800, quoi que si dit, il est sûr que c'est la bonne. René connaît déjà Pauline, mais ils sont très loin d'être à Tim. « Je suis une gaupe, un cochon, un animal, » écrit-il à Joubert. « Je crois que je me suis promené une heure l'autre jour auprès de Madame de Beaumont sans la reconnaître ni la saluer. C'est par réflexion que je me suis rappelé depuis mon impertinence. Veuillez m'excuser auprès de cette dame, à telle là où les amours des deux sauvages dans le désert, le livre de Château, paraîtront dans quelques jours. C'est ce que j'ai fait de mieux. Ce n'est pas dire grand-chose. Un million de compliments et de choses tendres. Quelques semaines plus tard, René et Pauline vivaient ensemble. Attala avait vu le jour entre-temps. La liaison naquit d'abord d'une admiration littéraire. Le style de M. de Châteaubriand me fait éprouver une espèce de frémissement d'amour et joue du clavecin sur toutes mes fibres. Ça va être écrit. Mais la tendresse, la jalouse, la jalousie, la passion prenait bientôt le relais. C'est qu'avec sa petite taille, ses épaules trop, sa tête assez belle mais disproportionnée et faite de toute évidence pour un autre corps que le sien, René devenait irrésistible. La gloire, avec la publication d'Attala, l'avait touchée de son aile. Comme Fontana guère, il cessait enfin d'être un inconnu. Les femmes aiment pêle-mêle chez les hommes le malheur, la faiblesse, le pouvoir, la beauté, le succès. Je ne suis pas d'accord avec lui. René entrait comme presque tout le monde à cette époque et surtout comme Pauline dans la première catégorie. Voici qu'il pénétrait dans la dernière, Attala était un triomphe. Madame de Beaumont succombait. C'est quand même suspect, une fille qui succombe. Ça, ça. Mais bon, on ne peut pas intervenir quand un livre est déjà imprimé et quand on n'est pas l'auteur. Mais je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Parfois, on a envie de corriger les livres qu'on lit. Critique, merveilleusement subtile, le bon Joubert avait tout prévu au premier coup d'œil qu'il avait jeté sur les brouillons de René. Ce sauvage me charme, disait-il, du nouveau venu. Je regarde par nos beaux messages. Et I.S.I.S. Là, c'est super. Sensualité paniquée. Oui, c'est très beau. Il me manque. Poitrinaire romantique. Merci pour cette lecture. On continue. Avançons un peu pour aller un peu plus vite. Tiens. Ah, voilà, voilà. Vaste sujet. Tiens. Où est donc passé Madame de Chateaubriand ? Et je ne peux pas m'empêcher de penser que quand il... Jean Dormesson écrit ça, qui, évidemment, qui pense à sa femme, comment a-t-elle tenu le choc ? Tiens. Dans ce que je vais lire, pensez à sa femme. Tiens. Où est donc passée Madame de Chateaubriand ? Elle est restée sagement en Bretagne. Son mari lui explique que sa situation financière l'empêche encore de la faire venir à Paris. Évidemment. C'est rempli de dames. Elle attend avec patience des temps meilleurs qui ne viendront guère. Tiens. Où est donc passé Joubert ? Le pauvre Joseph a un sort plus cruel que Céleste. Céleste, c'est la femme de Chateaubriand. Il est le plus souvent auprès de la femme qu'il aime et, avec un bonheur mêlé de désespoir, il la voit heureuse aux côtés de son amant. Ce cœur, à toute épreuve, ne se contente pas d'accepter une situation qui le fait affreusement souffrir. Il aide encore de toutes ses forces et de ses avis éclairés, jeune génie en train d'éclore qui lui a volé son amour. Chaque fois que Joubert convoite une fille, c'est Chateaubriand qui la chope. Il lui a volé son amour. 47 ans. Fiat volontas tua. C'est la seule plainte que lui arrache le jour de son anniversaire la liaison de Pauline. Le reste du temps, il prodigue au poète affolé d'érudition et qui pille les ouvrages pieux arrachés de ses bibliothèques de Villeneuve par les supplications de Pauline des conseils d'une force et d'une finesse remarquables. Dites-lui qu'il en fait trop, que le public se souciera fort peu de ses citations mais beaucoup de ses pensées, que c'est plus de son génie que de son savoir qu'on est curieux, que c'est de la beauté et non pas de la vérité qu'on cherchera dans son ouvrage et que son esprit seul et non pas sa doctrine en pourra faire la fortune. Qu'enfin, il compte sur Chateaubriand pour faire aimer le christianisme et non pas sur le christianisme pour faire aimer Chateaubriand. Une règle trop négligée est celle-ci. Cache ton savoir. L'art est de cacher l'art. On se fâchait autrefois de ce qu'à l'opérant on entendait le bruit du bâton qui battait les mesures. Que serait-ce si on interrompait la musique pour lire quelques pièces justificatives à l'appui de chaque air ? Écrivain en prose, M. de Chateaubriand ne ressemble point aux autres prosateurs. Par la puissance de sa pensée et de ses mots, sa prose est de la musique et des vers. Qu'il fasse son métier qui nous enchante. Il enchantait. Il lisait en public dans le salon de Pauline visiblement angoissé les pages qu'il venait d'écrire. Ému à sa propre pensée, il lui arrivait de fondre en larmes. Alors Mme de Beaumont s'écriait l'enchanteur s'enchante lui-même. C'était quand même un mec imbuvable. Je ne comprends pas comment il avait autant de filles ont pu succomber à ses charmes. Il devait être à la fois irrésistible et imbuvable. La gloire qu'il avait tant espérée commençait à lui peser. Les grands nerveux et les hommes d'imagination veulent avec violence et se fatiguent assez vite. Je ne suis pas d'accord. Le succès d'Atala m'avait enchanté parce que mon âme était encore neuve. Celui du génie du christianisme me fut pénible. Il n'est jamais heureux. Et évidemment, Delphine arrive. Après avoir écrit dans les bras de Pauline l'éloge de la virginité et à la rigueur du mariage, voilà qu'il trompait et Céleste et Pauline avec un nouvel amour. Elle s'appelait Delphine de Custine. Le pli était pris. Il ne se déferait plus. René avait été un solitaire, un sauvage, un écorché vif. Il sera jusqu'à sa mort un homme couvert d'honneur et des sacrements de l'église, mais surtout couvert de femmes. Il faut s'arrêter un instant ici sur cette contradiction qui pourrait apparaître comme une sorte d'imposture. J'adore parce qu'on sent que Delphine parle de lui. Personne pourtant en un sens n'est plus simple, plus honnête, plus transparent et peut-être plus naïf que ce menteur et ce cachottier qui se présente lui-même dans une lettre à Madame de Custine comme un père de l'église, très indigne sans doute, mais toujours de bonne foi, faisant d'énormes fautes mais sachant qu'il fait mal et se repentant éternellement. On a l'impression qu'il plaide pour lui, Tomeson, et non pas pour Chateaubriand. Il finit bien souvent par être désarmant à force d'inconstance et presque d'inconscience. Il y a tout un côté débridé et rieur chez ce conservateur engoncé et volontiers moralisateur et un mélange évident en lui de séducteur impénitent et de chrétien sincère. Comment faire tenir ensemble les morceaux du puzzle et concilier l'inconciliable ? Parle-de-lui. La clé de l'énigme est sans doute donnée par une formule foudroyante de Sainte-Beuve. C'était un épicurien qui avait l'imagination catholique. T'entends Sainte-Beuve ? Il y a des formules géniales. Ah, pour Chateaubriand comme pour Sainte-Beuve, il y a tout de même avantage à avoir du talent. Je suis d'accord, Jean. Il fait pardonner à René ses retournements impardonnables. Il fait pardonner à Sainte-Beuve tant d'aspects souvent odieux de son personnage peu sympathique puisque lui permet ce talent d'aller dans quelques mots jusqu'au cœur de la contradiction. C'était un épicurien qui avait l'imagination catholique. Telphine de Custine avait de longs cheveux blancs. Elle venait d'acheter près de Lisieux le beau château de Fervac où était passé Henri IV. René fut invité à la pendaison de Crémaillère. J'eut l'honneur de coucher dans le lit du Béarnet de même que dans le lit de la reine Christine à Combourg. Il eut surtout le plaisir de coucher dans le lit de la maîtresse de Maison qui l'appelait à cause de son teint et de ses cheveux éclatants la reine des roses. Elle l'appelait le génie. Pauvre mortel sans génie. Nous ne sommes pas capables comme lui de poursuivre plusieurs reprises à la fois. Nous retrouverons plus longuement la belle la merveilleuse Delphine. Elle ne nous intéresse maintenant que parce qu'elle désespère comme prévu la pauvre Pauline de Beaumont. L'ouvrage auquel Pauline avait apporté tant de soins est à peine publié qu'elle se met à être délaissée. Il est absolument infâme et il n'est pas suffisant de la dire abandonnée. La vérité est plus cruelle encore. Sa seule présence fait de son amant le séducteur qui donne aux autres femmes le désir et le besoin d'essayer à leur tour à force de leur charme. René est faible devant les attaques. Je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est Mme Rekamy. La faiblesse devant les attaques. Le succès couronne leurs efforts à la souffrance de celle qu'il aime et qu'il oublie et d'abord de Pauline il oppose l'argument le plus décisif et le plus cruel l'indifférence. En un amalgame explosif la passion se mêle étrangement en lui à l'indifférence. Ça ne le parle. En un amalgame explosif la passion se mêle étrangement en lui à l'indifférence. Et cet homme d'imagination avant tout est tout à fait incapable de se représenter et de comprendre le sentiment des autres. Le bon joubert est là. Heureusement, toujours en train de caresser avec patience et tristesse ces relieurs où il n'y a plus rien. Je continue. Après, je vais juste lire quelques passages de Nathalie. Il fout le camp à Rome avec Pauline. Elle va mourir et pan ! Il va tomber sur Nathalie. Après avoir expliqué que Pauline est une femme qui marque son destin jamais et qui ne s'en remettra jamais. À peine a-t-il dit ça qu'il tombe sur Nathalie. C'était l'âme qui avait fait de lui un donjouant cruel et dangereux. Je regarde un peu vous. Top. Oui. Non, mais Jean d'Ormeçon fut le plus merveilleux des schnappants. Oui. Certains hommes sont irrésistibles. Oui, mais c'est un coquin. Hop, 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 couvert de femmes, une sorte d'imposture, un épicurien, à l'imagination catholique, passion, indifférence, une nouvelle conquête. C'était l'âme qui avait fait de lui un donjouant cruel et dangereux. L'ennui qu'il traînait derrière lui le poussait inlassablement à de nouvelles conquêtes. Rien ne le fatiguait plus vite que les certitudes de la possession. C'est pourquoi les amours impossibles la tiraient avec violence. Il m'exaspère, en fait. Mais ce bouquin, à la fois, m'enchant par sa forme et en même temps, m'excite, m'amuse, m'enripile, tout ce que je demande à un livre, de ne pas me foutre la paix, de me pousser dans des questionnements, de condamner l'auteur, de condamner le sujet, et puis de tourner les pages. Et d'autant plus que Chateaubriand, dans le livre, n'arrête pas de faire son possible pour semer Céleste, sa femme, qui lui court après jusqu'au fond de la Grèce. Il monte sur des bateaux, il fout le camp, il essaye de rejoindre Nathalie en Espagne. Il n'y a pas un moment dans ce livre où ce type est tranquille avec une femme. Ou s'il lui fait croire, c'est que le lendemain, il va courir derrière une autre. Mais comme l'heure tourne, on va passer au deuxième roman. Terre des oublis. Alors ça, c'est pour moi une découverte immense. Duang tue Huang. On trouve ça dans le livre de Poche. Je mange une noix avant d'attaquer et je bois un coup. Profitez-en pour manger. Vous avez le droit, je vous y autorise. Et puis après, on va passer à Terre des oublis. Vous avez le droit de faire comme moi. Terre des oublis. Ça, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Je vais vous lire tout de suite. C'est l'histoire tout à fait puissante d'une fille qui est très heureuse avec son mari, une vietta mienne, qui a eu un enfant avec elle. Elle vit dans un village et puis tout à coup arrive un homme qu'elle ne reconnaît pas. Et un homme, quand elle comprend qui c'est, elle est stupéfaite. Elle pensait qu'il était mort. C'était son mari qu'elle croit mort depuis sept ou huit ans. Et tout à coup, comme c'est un ancien guerrier qui s'est battu pour la nation, il va y avoir une pression sociale incroyable pour qu'elle revienne avec ce mari qu'elle croyait mort. alors qu'elle est heureuse. Et elle est prise dans une tragédie, dans un style extraordinaire. Dès la toute première page. Une pluie étrange s'abat sur la terre en plein mois de juin. D'un seul élan, l'eau se déverse à torrents du ciel, la vapeur s'élève des rochers grillés par le soleil, l'eau glacée et la vapeur se mêlent en un brouillard poussiéreux, aveuglant, une odeur âcre sauvage se répand dans l'air imprégnée de la senteur des résines séchées, du parfum des fleurs fanées, des relents de salive que les oiseaux crachent dans leurs appels éperdus, à l'amour tout au long de l'été et de la fragrance des herbes violacées qui couvrent les cimes escarpées des montagnes. Tout se dilue dans les trompes d'eau. Brusquement, la pluie s'arrête, le vent tombe, l'eau dévale les ravins, la végétation gorgée d'humidité recommence à cuire dans la chaleur, un soleil conquérant surgit de derrière les nuages dans le bleu intense du ciel. Comme après une longue séparation, le désir de la terre et de la forêt s'enflamme d'aveuglément, brûle de jalousie tous les êtres pris de frénésie amoureuse. Effrayés par le soleil, les papillons se tèrent dans les infractuosités, les malheureuses abeilles cessent de rechercher le pollen. Dans le silence étouffant, seules les fleurs de bananiers éclatent, flamboient, comme si leur éclat pourpre vous laisse échapper, vous l'êtes échappé à la moiteur étouffante, s'évaporer dans l'air, s'envoler dans les nuages. On est dans le Vietnam. Et on est dans cette ambiance que je ne connais pas, mais où j'ai l'impression d'avoir voyagé puissamment. Et puis tout à coup, elle rentre dans sa maison et il y a un homme dans l'obscurité qui lui dit « Je suis là, bon, je suis revenu. » Elle ne comprend pas qui il est. Et Anne reste figée. Tout à coup, elle se dit « Mon mari, mais Oann, c'est son dernier mari, mais Oann est en train d'apporter la cargaison. » Attendez, je reprends. L'homme continue de la fixer des yeux, l'air tendu, le visage fripé, les lèvres secouées d'un tic fébrile. Ce tic sur ses lèvres lévide et tourdi mienne. C'est l'héroïne mienne. Il lui rappelle un visage noyé dans le brouillard qu'elle n'arrive pas à reconnaître. Il lui semble entendre un nom résonner du fond de l'abîme quelque part dans un gouffre noir, glacé. On n'entend que le vent gronder. Hop, je regarde vos messages. Oui, ça donne envie d'un style absolument somptueux. L'homme fronce soudain les sourcils. Les poils noirs se hérissent en une ligne horizontale. Un long soupir retentit au fond de l'abîme, le son ébranle la mémoire de mienne. Un visage flou glisse devant ses yeux. Des gouttes de sueur perdent sur le front de l'homme. Ses lèvres livides tremblent de plus en plus. Rapidement, elle s'ouvre. Mienne sent ses pieds et ses mains se glacer. Ses lèvres entreouvertes, ses yeux tristes scintillant sous ses cils minces, elle les a vues un été lointain. Un été furtif comme un feu agonisant, bref, comme les lueurs d'un ancien crépuscule glissant à travers le ciel. Mienne, c'est moi, je suis revenu. L'homme se penche soudain par-dessus la table. Balai de la main les tasses de thé à moitié vides et d'une voix impérieuse. Mienne, je suis revenu, je suis revenu. Mienne avance la main comme si elle était aveugle et sourde de naissance tend de toucher les sons. Vous êtes revenu, vous êtes... C'est moi, je suis bande. Je... Vous êtes bande ? Oui, je suis bande, ton mari. Un silence pesant s'abat sur la maison. La foule retient son souffle. Tout le monde attend la réponse de Mienne. Comme si elle avait perdu l'esprit, Mienne répète les paroles de l'homme. Je suis bande, ton mari. Mon... Mon mari ? Oui, c'est moi, bon. Répond l'homme d'une voix cassante. Soudain hurle. Je suis là, bande. Je suis revenu. Mienne reste figée et perdue. Mon mari ? Mais Rohan, qui est l'homme qu'elle aime et qui a une fille, est en train d'apporter la cargaison de poivre à Danang. Il a promis de ramener un tricycle pour mon petit Han, leur enfant, et de la soie pour moi. La veille de son départ, il m'a demandé quelle couleur je préférais. Vert foncé, mot ou jaune poussin. As-tu envie d'autre chose ? Non, je n'ai plus besoin de rien. C'est plus que suffisant. Le ciel est clair, la mer paisible. Dans une semaine à peine, mon mari sera de retour. Mienne. L'homme appelle de nouveau sans se lasser. Mais Mienne ne l'entend pas. Elle revoit un autre visage, un visage rayonnant avec des sourcils effilés, sous un front large, un nez droit comme celui des occidentaux, des yeux tendres, des lèvres douces, chaudes, en sorcelant. Mienne, je suis revenu. Mienne retire sa main. Elle vient de comprendre. La voix a cogné la paume de sa main. On dit que de toutes les parties du corps, la paume de la main conserve le plus longtemps les sensations, de même que l'oreille de l'éléphant garde la mémoire des sons provenant de sept existences antérieures. Mienne a compris qui est l'homme assis en face d'elle. Elle soupire d'une boile grâce. Grand frère Bon, grand frère, en vietnamien, il y a une note qui dit que c'est le pronom qui désigne l'amant ou le mari. Oui, c'est moi. Je suis revenu. C'était son mari, 14 ans plus tôt. Pas 8. 14 ans plus tôt. La mère hante, qu'elle honore sur l'autel depuis si longtemps, s'est soudain réincarnée dans ce corps noir. Cette peau et ses lèvres cadavériques, Bon est revenu. Ce n'est plus le jeune homme qui fut son mari le temps d'un été fugace. Ce n'est pas une âme hérante non plus, quelque chose entre les deux. Mienne comprend qu'elle est piégée. Elle ne sait plus comment elle va vivre depuis que l'âme hérante est descendue de l'autel honorant le héros de la patrie pour s'asseoir devant elle et boire goulûment le thé en la fixant de son regard passionné. Il a été mon mari. Mais ça fait près de 10 ans que je vis avec O'Han et notre mariage a été enterriné par le ciel et par les hommes. La vie de décès de Bon est arrivée plus de 5 ans après son incorporation dans l'armée. Je n'ai épousé O'Han que deux ans après. Nous avons un fils. Je ne peux pas quitter O'Han. Il est mon vrai bonheur. La nuit submerge la maison. La femme se recroque vite dans l'obscurité. Quelqu'un élève la voix. Allumez une lampe. Une main jaillit devant les yeux de la femme. Saisit le chandelier posé sur le buffet. Allumez vite les chandelles. Mais où se trouve la lampe ? Où êtes-vous, Mme Huyen ? Prêtez-moi une boîte d'allumette. Mon briquet n'a plus de pierre à feu. De l'autre côté de la table, Born élève de nouveau la voix. Mienne. Ce n'est plus une prière, c'est une supplication. J'avale à bout de banane. Mienne voit son regard percer l'ombre. Un regard de naufragé. Born est revenu du front. Quelle femme oserait jamais tourner le dos au mari qui revient de la guerre. Mienne comprend qu'un fantôme revenant à la vie est trois fois plus assoiffé de vivre qu'un homme ordinaire. L'homme qui revient de la guerre bénéficie naturellement d'une reconnaissance spéciale de la communauté. Quand il élèvera la voix pour réclamer sa part de bonheur en ce monde, personne n'osera la lui disputer. C'est phénoménal. C'est superbe. Mienne, plus loin, à un moment, il se retrouve. Je t'ai manqué ? La femme bafouille un son confus. Elle n'ose pas mentir. Elle ne peut pas dire la vérité. Le regard lubrique qui scintille au fond des cavités orbitales de l'homme la terrorise. Minute passe, silencieuse. Incapable de se retenir, Born se jette par-dessus la table, saisie dans ses mains le visage de la femme qui, quatorze ans plus tôt, a été la sienne. Mienne, tu m'as manqué. Je t'aime. Mienne se recroqueville. Elle n'ose repousser de la main le visage de Born qui s'avance. Elle l'évite d'un geste. Mais elle a senti le souffle brûlant, fiévreux, de l'homme sur sa peau. Une haleine étrangère, empestée. Elle pense horrifiée que demain, après-demain, pendant des semaines, des mois, des années pour toujours, elle devra vivre avec cet homme qui est devenu un fantôme dans son cœur et son haleine insupportable. Non, non ! Mienne crie, pleure, enfouit son visage entre ses mains. Les larmes coulent d'entre ses doigts, tombe. Born se tasse lui-même, silencieux. Mienne ne la regarde pas. Elle sait qu'il restera là, patient, tenace, jour après jour, mois après mois, obstiné comme aucun autre. Instinctivement, elle comprend que celui qui ressort de la tombe apprécie cent fois plus que d'autres la vie et fera tout pour la posséder à nouveau. Elle n'a pas d'issue. Cet homme au teint sombre réclamera jusqu'au bout son droit. Tout le monde sera de son côté. Le président a bien dit qu'elle pouvait choisir son avenir. C'est le président de la ville, de leur communauté. Mais ce n'était que des paroles de convenance. Après les discours, tous voteront pour bonne. Ils aiment bonne. Le soldat, l'errant, le martyr. L'homme qui a donné sa jeunesse à la nation dans une guerre sans précédent, l'homme qui a fait tous les sacrifices. L'homme qui a perdu une partie de sa vie et est revenu pour réclamer le reste. Ils ont leurs raisons. Mais elle le comprend. Elle aussi a de l'estime pour bonne. Mais pourquoi ignore-t-il ces raisons à elle ? Elle aime O'an. Sa vie, son âme et son corps se sont liés harmonieusement à son nouvel homme. Elle n'aime plus Bon. Avant même de s'épanouir, l'amour fugace de sa jeunesse s'est éteint, dissous par le temps. Comment une femme vivant sous le soleil pourrait-elle coucher avec un cadavre décomposé ressorti de la tombe ? Mais elle le sait, personne n'accordera la moindre attention à ses raisons. Personne ne répondra à son attente. La femme se plie, tête baissée, et pleure comme une enfant chassée de sa maison. C'est fort. Quelle tension, quel style. La banane, ça donne la pêche. Oui, j'en ai une autre. Je crois que d'ailleurs je vais faire une pause. je lis tous vos messages, mais que des femmes aient une lecture passionnante, c'est jouissif, vive la vie. Oui, Paul Landowski, c'est un homme extraordinaire qui vient d'écrire ça. Il a créé les Café Contact, il va voir les gens dans un quartier, il regarde, et il fait venir dans les cafés les entreprises pour qu'elles disent qu'elles ont besoin lundi prochain. Et les chômeurs du coin viennent et à chaque Café Contact, 10% des gens retrouvent du boulot. Il s'appelle Paul Landowski. Voilà, je vois son nom. Allez voter Alexandre, les œuvres à fond. C'est chouette. Oh là là. C'est, je vois que l'heure avance. Je vais passer au troisième livre. Mais lisez ça, ça me fait, ça me ferait vraiment plaisir que vous preniez un plaisir fou. Marrez-vous avec ça. Pensez avec ça. Usage du vide. Partez dans cette histoire d'enfants qui ont construit Versailles comme une bande de schnappants. Je redis aussi Oubliez ce livre à moi qui sortira on ne sait pas quand puisqu'il devait sortir aujourd'hui. C'est comme si j'avais un roman fantôme. Il est imprimé. Et alors, je me venge. Je fais juste une coupure pour avaler. Je prends un bout de pomme. je vais me peler d'une pomme. Mangez quelque chose, ça me ferait du bien. Je me sentirais un peu moins seul. Allez, allez, coupez votre pomme. Et après, je vais reprendre le début du patron. L'homme qui voit la grandeur des... la grandeur d'absolument tout le monde. Mais j'avale un quartier de pomme et puis après, on reprend. Il est 4 heures, il faut goûter. Il faut goûter. Hop. Pardon. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant que je mange ma peau, je vous remets les chiffres du nombre de gens qui se sont engagés sur renfort COVID. Et c'est hallucinant. on a trouvé 2376 infirmiers, infirmières, 1672 aides-soyants, 1232 médecins. Tout ça, grâce à vous, sur les réseaux, vous partagez ça, renfort COVID. Pour que les gens sachent qu'il y a une appli qui est indiquée sur ce site qui permet de connecter tout de suite les volontaires avec les hôpitaux. C'est le contraire d'un truc administratif. C'est rapide. Ça marche. C'est comme une Jeep. Ça marche. Et en ce moment, on va avoir besoin parce que de renfort. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de malades dans les hôpitaux. Évidemment, après la crise, il y a des gens qui rendront des comptes, mais pour l'instant, il faut agir. Notez ça. Voilà. Et puis, je bois un coup. Moi, je mange des marrons naturels. Croquantes, juteuses, oui. Je vais croquer un bout de chocolat noir. Pourquoi tu n'oublies pas un extrait de ton livre ? Ça fait bizarre de lire un extrait d'un livre fantôme, d'un livre qu'on ne peut pas trouver. Albin Michel, comme toutes les maisons d'édition, a repoussé. Puisque les librairies, les culturats sont fermés, les librairies sont fermées. Moi, je trouvais ça très frustrant. Si j'étais à votre place, d'avoir un extrait et que ça reste un livre fantôme, quoi. Alors, je referai un jour quand ce livre voudra bien exister. Mais pour l'instant, je vais vous confier quelque chose. Je suis en train d'écrire la suite. Je ne supporte pas que mon héroïne ne puisse pas vivre. Voilà. Donc, je vous donne l'élan d'une suite. J'aime cette fille. Voilà. Une effrontée qui se donne le droit d'être elle-même. Une amoureuse qui consent à toutes ses contradictions. Une frondeuse assez sage pour être imprudente. Une française. Et donc, je continue à la faire vie dans cette chambre, sur cet écran. Je ne peux pas rester enfermé. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Moi, je m'échappe avec elle. Ou bien... Voilà. En relisant. Le patron. C'est-à-dire, un des hommes qui, avec Eugène Su, avec quelques-uns au XIXe siècle, tout à coup, a dit, mais... les héros sont les héros du réel. La grandeur est à l'intérieur du peuple. Des gens qui ignorent leur propre grandeur. Avec les misérables, avec... dessus, tout ça. Et donc, j'ai envie de vous dire le début parce que on croit connaître et puis on oublie à quel point c'est beau. À quel point c'est... Le patron. À quel point c'est... À quel point il regarde fantastiquement les êtres. À quel point il y a chez ce type un amour immodéré du romanesque présent chez chacun d'entre nous. Pas dans les rois, les reines, mais... Et ça correspond de plus en plus à ma vision du monde. C'est pour ça que je vais devenir un écrivain du réel après avoir été un fabricant d'île des gauchers. Donc, ça fait... Oui, la grandeur est à l'intérieur du peuple. C'est bien le peuple qui est en train de s'engager. Qui est en train de s'engager. Tire Larigo. C'est bien le peuple. Le romanesque. Attention à ne pas tomber à la renverse. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de recul. On va commencer. Donc, j'ai un minac. Crochez-vous. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Mont-de-Soup. Dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de Bétrave. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir. Il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars, des rafales larges comme sur une mer glacées d'avoir balayé des lieux de marais et de terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tâchait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grenotant sous le coton aminci de sa veste de son pantalon de velours. Je vais vous dire tout de suite à quoi je pense. J'ai revu récemment un des premiers westerns de John Ford où tout de suite il y a on passe d'une histoire de vaché mais qui garde des vaches à la mythologie américaine du grand western. Il regarde des vachés pour en faire des héros mythologiques et lui aussi. Il regarde cette scène où dans la plaine rase sous la nuit sans étoile d'une obscurité un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. on rentre il mythologise le peuple c'est tout ce que j'aime c'est tout ce qui me touche. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures il marchait d'un pas allongé grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours un petit paquet noué dans un mouchoir à carreaux le gênait beaucoup et il le serrait contre ses flancs tantôt d'un coude tantôt de l'autre pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvriers sans travail et sans gîte l'espoir que le froid serait moins vif avant le lever du jour. Depuis une heure il avançait ainsi lorsque sur la gauche à deux kilomètres de Montsou il aperçut des feux rouges trois brasiers brûlant au plein air et comme suspendu d'un pas d'hésitant. Pris de crainte puis il ne put résister aux besoins douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait. Tout disparut. L'homme avait à sa droite une palissade quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche surmonté de pignons confus d'une vision de village aux toitures basses et un fort. Il fit environ deux cent pas. Brusquement à un coude du chemin les feux reparurent près de lui sans qu'il comprit davantage comment il brûlait si haut dans le ciel mort. Pareil à des lunes fumeuses mais au ras du sol un autre spectacle tenait de l'arrêter. C'était une masse lourde un tas écrasé de construction un tas écrasé de construction d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées cinq ou six lanternes tristes étaient pendues dehors à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de traiteaux gigantesques. Et de cette apparition fantastique noyée de nuit et de fumée une seule voix montait. Une seule voix montait. La respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors l'homme reconnut une fausse. Il fut repris de honte à quoi bon il n'y aurait pas de travail. Au lieu de se diriger vers les bâtiments il se risqua enfin à gravir le terril sur lequel brûlaient les trois feux de houille dans des corbeilles de fonte pour éclairer et réchauffer la besogne. Les ouvriers de la coupe à terre avaient dû travailler tard on sortait encore les déblaises inutiles d'une mine. Maintenant il entendait les moulineurs pousser les trains sur les traiteaux et il distinguait des ombres vivantes culbutant les berlines près de chaque feu. « Bonjour » dit-il en s'approchant d'une des corbeilles tournant le dos brasier le chartier était debout un vieillard vêtu d'un tricot de laine violette coiffé d'une casquette en poil de lapin pendant que son cheval un gros cheval jaune attendait dans une immobilité de pierre qu'on eût vidé les six berlines montées par lui. Le manœuvre employé au culbuteur un gaillard roux et flanqué ne se pressa guère pesait sur le levier d'une main endormie et là-haut le vent redoublait d'une brise glaciale dont les grandes haleines régulières passaient comme des coups de faux. Sublime une brise glaciale dont les grandes haleines régulières passaient comme des coups de faux. « Bonjour » répondit le vieux. Silence Sophie. L'homme qui se sentait regarder d'un œil méfiant dit son nom tout de suite. « Je me nomme Étienne Lantier. Je suis machineur. Il n'y a pas de travail ici. Les flammes l'éclairaient. Il devait avoir 21 ans, très brun, joli homme, l'air fort malgré ses membres chenus. Assurer le chat et la tête du travail pour un machineur. Non, non. Il s'en est présenté deux hier. Il n'y a rien. Une rafale leur coupa la parole. Puis Étienne demanda en montant, en montant, en montrant le tas, sombres des constructions aux pieds du terril. C'est une fausse, n'est-ce pas ? Le vieux, cette fois, ne put répondre. Un violent accès de tout l'étranglait. Enfin, il cracha et son crachat sur le sol en pourpré laissa une tâche noire. Oui, une fausse. Le voreux, tenez, le coron est tout près. À son tour, de sombre attendu, il désignait dans la nuit le village dont le jeune homme avait deviné les toitures. Mais les six berlines étaient vides. Il est suivi sans un claquement de fouet et jambes raidies par des rhumatismes, tandis que le gros cheval jaune repartait tout seul, tirant pesamment entre les rails sous une nouvelle bourrasque qui lui hérissait le poil. Le voreux, à présent, sortait du rêve. Étienne, qui s'oubliait devant le brasier à chauffer ses pauvres mains saignantes, regardait, retrouvait chaque partie de la fosse, le hangar goudronné du criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement, cette fosse cassée au fond d'un creux avec ses constructions trapues de briques dressant sa cheminée comme une corne menaçante lui semblait avoir un air mauvais de bête, goulue, accroupie là pour manger le monde. Tout en l'examinant, il songeait à lui, à son existence de vagabondes depuis huit jours qu'il cherchait une place. Il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, chiflant son chef, chassé de l'île, chassé de partout. Le samedi, il était arrivé à Marchienne où on disait qu'il y avait du travail au forge et rien, ni au forge ni chez Sonsonville. Il avait dû passer le dimanche caché sous les bois d'un chantier de charronnage dont le surveillant venait de l'expulser à deux heures de la nuit. Rien, plus un sou, pas même une croûte. Qu'allait-il faire ainsi par les chemins sans but, ne sachant seulement où s'abriter contre la bise ? Oui, c'était bien une fosse. Les rares lanternes éclairaient le carreau. Une porte bruyante, brusquement ouverte, lui avait permis d'entrevoir les foyers des générateurs dans une clarté vive. Il s'expliquait jusqu'à l'échappement de la pompe, cette respiration grosse et longue, soufflant sans relâche, qui était comme l'haleine engorgée du monstre. Le manœuvre du culbuteur gonflant le dos n'avait pas même levé les yeux sur Étienne et celui-ci allait ramasser son petit paquet tombé à terre lorsqu'un accès de tout annonça le retour du charretier. Lentement, on le vit sortir dans l'ombre suivi du cheval jaune qui montait six nouvelles berlines pleines. « Et des fabriques à Montsou ? » demanda le jeune homme. Le vieux crachat noir puis répondit dans le vent. « Oh, ce ne sont pas les fabriques qui manquent. Fallait voir ça il y a trois ou quatre ans. Tout ronflait, on ne pouvait trouver des hommes. Jamais on avait en gagné. Et voilà qu'on se remet à se serrer le ventre. Une vraie pitié d'un pays où on renvoie le monde et les ateliers ferment les uns après les autres. Ce n'est peut-être pas la faute de l'empereur et pourquoi est-il se battre en Amérique sans compter que les bêtes meurent du choléra comme les gens ? » en courte phrase, l'haleine coupée, tous deux continuèrent à se plaindre. Étienne racontait « Oui, etc. On n'a pas de la viande tous les jours. Encore si on avait du pain. C'est vrai, si on avait du pain seulement. Leur voix se perdait, des bourrasques emportaient les mots dans un hurlement mélancolique. » Lisez ça. Ce mec sait regarder l'homme. Il sait regarder les invisibles, les uns à regarder, les non-écouter, tout ce qui me touche, tout ce qui me touche, tout ce qui m'emmène vers cette autre littérature. à la fois bourrée d'énergie et de d'héroïsme, de sentiments immenses, de colère, de vie, mais ancrée dans le réel. Peut-être que la littérature s'est aussi faite pour donner accès à la vérité de la vie. C'est celle qu'on ne voit pas à la télé. Là, en ce moment, on est tous enfermés et on sent bien que le grand roman français redémarre. J'ai vu que dans le nord, il y a un truc extraordinaire qui a vu le jour. J'ai mis ça en poste sur ma page Facebook. Vous avez regardé, c'est d'une telle beauté. mais d'une telle beauté. C'est porté par un mouvement qui s'appelle le souffle du nord. Ils ont créé le plus grand atelier de couture du monde pour fabriquer les masques que l'État ne sait pas nous donner. Ils ont trouvé 10 000 couturiers et couturières qui chaisont des machines et ils sont en train de les fabriquer en suivant les instructions du CHU de Lille pour que ce soit bien fait. Ça vient du ventre du pays, tout ça. Et mon sentiment, c'est que le grand roman français René, c'est le moment d'écrire. Voilà. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de vous lire des passages du patron, de vous faire voyager au Vietnam dans les sentiments d'une femme et de vous faire rigoler avec le schnappant. Les deux schnappants, celui qui écrit et celui qui est décrit. Voilà. Alors, il y aura d'autres Facebook Lives sur la page de Cultura. Je vais demander à des tas de copains écrivains, à des artistes de venir vous lire des bouquins qui leur prennent des tripes, qui les amusent, qui les rendent vivants. On va essayer de faire une chaîne. Les suivantes me parleront à leurs potes et tant qu'on sera enfermés, on essaiera de faire de la liberté en vous lisant des mots. C'est le boulot de la littérature. C'est le boulot des livres, de nous foutre en liberté au moment où la vie nous enferme. Voilà. À plus tard. Et puis, vous n'oubliez pas de faire chacun votre part ou parler de renfort covid.fr. Voyez ce chiffre-là. 8 800 inscrits. Il faut qu'on atteigne 15 000, 20 000. Il faut qu'on fasse le boulot. Que chacun fasse sa part. Je vous embrasse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada